Jean-Pierre Melville, Les Deuxièmes Souffles, Orson Welles, Francis Weber, Moliard-Ariane Mnuchkin, Claude Lanzmann, Shoah, 79-85. Pas mal de temps, 79-85. Ça fait 6 ans. Presque. C'était le sommet de ma carrière. Quand j'étais enfant, j'adorais le cinéma. Mais pour moi, c'était irréel. C'est-à-dire, comment on arrive à ça? Pour moi, c'était quelque chose d'un autre monde. Je ne me voyais pas du tout dans le cinéma. Il y avait deux studios en Israël. Il y avait un à Givetheim et un à Ertzelia. C'était les deux studios de cinéma. Et il n'y avait pas beaucoup de techniciens. Et j'avais un ami. Il me dit, ça ne t'intéresse pas de faire du montage? Je lui dis, c'est quoi? Je pense que c'est le montage. Et je lui dis, tu sais quoi? Je veux bien essayer. Je me suis dit, bon, on va voir ce que c'est. Et voilà que je commence. Je me dis, waouh! La découverte, c'est qu'on pouvait tout faire.